Les objectifs des nouvelles technologies, nanotechnologies, biotechnologies, se profilent des craintes bien légitimes sur la perte de contrôle et ses conséquences désastreuses. C'est souvent à l'aune de ces risques que se structurent les débats. Mais dans quelle mesure peuvent-ils être anticipés ? Sur cette question, la science-fiction a beaucoup à dire, partant de l'idée que le risque est inhérent à l'espèce humaine. Alors la longue histoire des catastrophes nous a appris que l'absence de prudence a souvent conduit l'humanité à payer le prix de sa légèreté, chaque innovation s'accompagnant de problèmes nouveaux. La recherche scientifique n'est pas la seule concernée. Les activités industrielles et jusqu'à celles de la vie quotidienne supposent des aménagements spécifiques en fonction des incidents les plus courants. Ils sont dûment évalués et gérés par le biais de mesures de sécurité visant à limiter les accidents ou leurs conséquences. La scindinique, la science du risque, est de ce point de vue une science du compromis. Elle décrète un risque acceptable en fonction de sa fréquence et de son impact. Certaines conséquences dramatiques conduisent à l'abandon d'une technologie. C'est le cas du Zeppelin depuis l'incendie du Hindenburg. D'autres, comme l'automobile, connaissent de constants ajustements. Les risques sont réduits au fur et à mesure des avancées technologiques, pondérés par le coût. Mais ils s'évaluent à l'usage, tandis que le contexte et les comportements changent. Ils ne se prévoient pas. Du moins, ils ne se prévoyaient pas. Après Hiroshima, le jour même de la capitulation du Japon, l'écrivain de science-fiction, Robert Heinlein, démissionnait du poste d'ingénieur civil qu'il avait occupé dans la marine pendant la guerre et adressait un mémorandum à sa hiérarchie, dont prendra connaissance le président Truman, sur les conséquences géostratégiques de la bombe atomique et les prochains enjeux. Ce qui l'amènera à participer à des groupes de réflexion en compagnie des concepteurs de l'arme nucléaire. Ce qui est quand même assez osé, parce que le jour même où la bombe a explosé, il a démissionné. Il n'a pas attendu les conséquences ni la capitulation. Donc ceux-ci, des concepteurs de l'arme nucléaire, connaissaient déjà la nouvelle solution non satisfaisante, publiée en 1940, qu'ils commentaient et recommandaient pour la qualité de sa réflexion prospective. Il y avait là une prévision géopolitique de ce que serait le monde avec le nucléaire. Par la suite, chaque nouveauté a été très rapidement discutée dès son apparition. On se souvient du clonage de la brebis d'Oly le 23 février 1997. La première révision des lois de la bioéthique en France débouche sur la convention d'Aubiedot d'avril 1997 aussi, sur les droits de l'homme et la biomédecine. Et c'est une conséquence directe du clonage de Dolly. Une décennie plus tard, pour la première fois, l'annonce des nanotechnologies est discutée bien avant la première application pratique et même le premier succès réel de laboratoire. L'anticipation est de plus en plus de mise. Au moins pour ce qui concerne les technologies innovantes et visibles. Celles qui ne changent qu'insensiblement la donne ne sont discutées qu'une fois les premières nuisances apparues. Ainsi en est-il des technologies de l'information, de l'internet, temps de connexion, piratage, escroquerie, espionnage, désinformation, au cellulaire, nuisances dans les lieux publics, impact des ondes sur le cerveau, utilisation au volant, addiction, et tout ça qui suivent les comportements plus qu'ils ne les devancent. Toutefois, l'éventualité des risques, en particulier pour les innovations qui n'ont pas encore été exploitées à l'échelle industrielle, font à présent l'objet d'un principe de précaution bien compris. Dans bien des domaines, et notamment dans la biologie, des moratoires interdisent de persédérer dans certaines voies. Pour des raisons éthiques ou sécuritaires. Pour combien de temps ? Déjà, la loi de bioéthique de 1994 a été abrogée concernant la recherche sur les cellules souches. Elle a connu une dérogation, puis une autorisation en vertu de son intérêt thérapeutique. Il s'agit au départ de ne pas être à la traîne, quand ailleurs des pays n'ayant pas ratifié de telles lois déposent des brevets et prennent de l'avance. Il y aura toujours une nation désireuse d'attirer des investisseurs et des chercheurs, qui proposera des conditions plus souples qu'ailleurs. Autant prendre ce paramètre en compte pour ne pas se bercer de doux espoirs qui parasiterait la réflexion. Prévoir le risque minimum ne signifie pas qu'il se produira. La peur du conflit nucléaire dans les années 50 a poussé des particuliers à se doter d'abris anti-atomiques. Ça n'a pas eu lieu. Si la peur s'est atténuée, que l'équilibre de la terreur longtemps vantée a fonctionné, que le désarmement a eu timidement lieu, ici et là, le risque n'est pas pour autant écarté. Concernant le biologique, quand bien même le monde scientifique orienterait ses recherches dans une autre direction, que se passerait-il s'il venait à découvrir fortuitement quelque chose de plus énorme encore ? Ou s'il tombe sur quelque chose qui le ramène brutalement sur le terrain de recherches précédemment prohibées ? Alors il faut déjà examiner ce que ces transformations de l'humain ont de légitimes. Quelles sont les raisons de se transformer, de transformer son corps ? Toujours de bonnes raisons, bien sûr. C'est ainsi que le monde marchand nous vend les nouveautés. Une liste rapide permet de constater que rien n'est entièrement nouveau. Il ne s'agit que de la continuation de pratiques, parfois discutées, jamais fondamentalement remises en question. Alors, premier point, ça sera la santé, les soins, la préservation ou l'amélioration de la santé individuelle et de la santé publique, la prophylaxie. On en a des exemples catastrophiques avec la musique du sang de Greg Baer, j'y reviendrai. Cognitif, des fleurs pour Algernon, avatar, vous avez le paralysé, qui peut se mettre dans un corps de l'espèce extraterrestre. La longévité, deuxième point. Donc, un transfert sur support numérique, c'est la cité des permutants de Greg Hagan, immortel en conserve de Michael Coney. Il peut y avoir aussi la vie ralentie, parfois la résurrection, bon, nous avons Frankenstein, pour la vie ralentie, il y a Ray Kurzweil et Google, qui y pensent, bien sûr, énormément. Nous avons aussi les gamins jumeaux dans les fleuves des dieux, qui, avec une apparence de gamin de 8 ou 10 ans, ont déjà des regards et ont l'âge de 40 ans. Et ce qui fait que leur mimique, qui est bien adulte, gêne lorsqu'on regarde des enfants. Ces enfants-là. Troisième point, la sécurité. Il faut pacifier. On a la baétrisation pour retour des étoiles, de Stanislas Lem. Encore que c'est le seul point où j'ai trouvé dans la science-fiction que l'on essayait de pacifier avec le changement du corps. Quoique non, il y a le pianiste déchaîné aussi, de Kurt Von Gutt, où les humains trop violents, enfin les mâles trop violents, on leur a coupé les membres. Et donc la femme sert de nounou, sans arrêt, pour s'occuper de l'homme. Aujourd'hui, ça serait carrément dépassé, il y a des prothèses. Donc dans la sécurité, ce serait plutôt dans une optique militaire. Vous pensez bien à l'homme qui valait 3 milliards. Pour la défense, évidemment, il y a le vieil homme et la guerre de John Scalzi, Starship Troopers, bientôt rupture dans le réel de Hamilton, pour acquérir des pouvoirs, dès le départ avec Dr Jekyll et Mr Hyde, l'homme invisible. Tout ça, ça reste aussi dans le domaine du justicier. Vous pensez au super-héros, ou au méchant qui obtient un avantage stratégique en changeant son corps. Bon, on est bien dans des optiques un petit peu militaires ou de défense. Quatre, la communication, la couleur de la peau, les phéromones que l'on pourrait émettre, la télépathie, le branchement sur réseau informatique. Alors là, on pense à toute la littérature cyberpunk, câblée de Walter John Williams, neuromancien, évidemment, de Gibson, et le porteur de valise, Johnny Mnenonik, du même Gibson. Les pictogrammes, pour afficher des informations plus vite, c'est Greg Baer, dans Éon, par exemple, qui nous présente des petits logos qui apparaissent à toute vitesse, et c'est une nouvelle forme de communication. Cinq, l'apparence. Dans Chromagnon Z de Pelot, il y a des gens qui ont des peaux marbrées, de bleu ou de violet, on peut avoir toutes les apparences physiques que l'on veut, il n'y a qu'à penser à John Varley, c'est la même chose. C'est de la chirurgie esthétique, finalement, du maquillage, et qui va jusqu'au corps redessiné. C'est une mise en concurrence avec autrui, puisqu'elle peut être personnelle, dans un but de séduction, elle peut être sociale, puisque c'est comme ça qu'il faut se présenter, et qu'il y a certaines formes qu'il ne faudra pas adopter. Six, le plaisir, et l'aventure, peut-être la curiosité, voir dans l'ultraviolet, entendre l'infraçon, le sexe constitue un puissant vecteur de dissémination technologique. On a plein de récits avec les prostituées modifiées pour satisfaire la clientèle la plus exotique, qui adoptent certaines augmentations, Orgas Machine de Ian Watson, par exemple, Dr. Adair de K.W. Jeter, et puis on peut aussi penser à Catherine Dufour pour le domaine français, évidemment. Chez Varley, on change de sexe comme de chemise, avec insouciance, sans que personne n'éprouve le moindre complexe, ni ne se perde dans les relations. Donc là, on peut citer ces titres, Jean de la Lune, le système Valentine, etc. Sept, les performances. Ça sera peut-être un des vecteurs, les premiers qui passeront, puisque la pression sociale demande davantage de productivité, de capacité, de résistance. La publicité déjà nous vend maintenant des médicaments pour passer les examens, enfin du moins tout ce qui peut booster le cerveau, l'énergie. Donc nous sommes déjà dans des modifications corporelles, l'air de rien, même si ce n'est pas encore de la biotechnologie. Donc ça, ça s'inscrit dans une société de compétition où il faut toujours avoir un avantage sur le prochain. Parce que sa femme est débordée et qu'il est un homme au foyer, Bose, le héros d'émancipation, de Thomas Dich, accepte de se faire opérer pour enfanter. C'est dans le recueil de nouvelles 334. L'une rêve, l'autre pas, de Nancy Kress, permet de gagner du temps sur le sommeil puisque les enfants ne dorment plus. Et évidemment, ça fait un avantage compétitif énorme puisqu'on a 8 heures de travail supplémentaire par rapport aux autres. Pour gagner les projets, les appels à projets, les appels d'offres, ce sont toujours eux les premiers. Dans la maison des Derwish, de Ian McDonald aussi, on a de la nanotechnologie pour stimuler le cerveau. Dans le sport, c'est mitochondrie de Philippe Bastin où l'on rajoute davantage de mitochondrie dans la cellule puisque c'est notre usine énergétique. Et l'usine énergétique, évidemment, ça chauffe et ça produit de la vapeur d'eau. Donc, c'est pour ça que l'on sue. Alors, évidemment, comme il a beaucoup plus de mitochondrie dans chaque cellule du cerveau, le coureur est performant, indétectable pour tous les contrôles antidopage. Par contre, il chauffe beaucoup plus, il sue beaucoup plus. On le voit terminer sa course en dégageant des panaches de vapeur comme une locomotive. Et à la fin, il brûle tellement qu'il se délite complètement. Il est ébouillanté pendant la course. Voilà. Dans la recherche de l'excellence de Reta Junt, une mère moyennement fortunée fait tout pour avoir un enfant à la carte. Corpulence, intelligence, physique, etc. Car seuls ceux qui peuvent se payer le maximum d'améliorations sont admis dans les hautes sphères de la société où se trouvent les 5% des manipulés génétiques. Et ça va finir par détruire leur couple. Vous avez bien sûr aussi l'exemple de Bienvenue à Gattaca dans le domaine cinématographique où l'ADN Gattaca, ce sont juste les lettres de l'ADN, A, C, G, T, on les a dans le nom, dans le titre. Donc on est dans une logique darwiniste très concurrentielle. Il faut s'adapter pour ne pas être dépassé. Et enfin, 8, justement, l'adaptation. Pas seulement sur d'autres mondes comme dans Demain les chiens où les protagonistes, les humains sont partis sur Jupiter et sont devenus des sortes de formes éthérées qui vont voler comme ça à travers l'espace, mais aussi ce maille humaine de Blish où on nous montre la Pantropie, Homme Plus de Frédéric Paul où un humain est changé pour pouvoir aller sur Mars, je crois, mais il ressemble à une sorte de reptile plutôt du primaire, genre ariops, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas seulement pour aller sur d'autres mondes. La terraformation n'est plus nécessaire. Il est plus simple de modifier le corps plutôt que de changer la planète. mais c'est pour aller aussi dans l'espace, résister aux rayons cosmiques, par exemple, ou bien pour des travaux sur Terre lorsqu'on se trouve dans un environnement hostile. Par exemple, sous l'eau, on a Abyss de Cameroun et surtout la trilogie de Peter Watts, Starfish, Rifter et Behemoth où les gens travaillent carrément tout au fond des océans où il y a une pression telle que normalement il devrait être égrasé, mais enfin, tous les organes creux sont remplis d'un liquide, les yeux sont protégés par des coques et ces gens-là vivent à 11 000 mètres donc au fond de l'eau pour retraiter l'énergie la seule disponible, c'est celle qui est près des fumeurs noires où donc les plaques tectoniques se rejoignent et où il y a parfois quelques trous qui dégagent de la chaleur. Je vous recommande cette trilogie, elle est pas mal. Mais donc, adapter son corps à de nouveaux milieux revient aussi à se couper de son humanité. C'est le premier pas vers l'abolition d'une frontière derrière laquelle l'humain se sent de plus en plus à l'étroit. Dans justement Home Plus, le cobaye modifié pour revivre à la surface de Mars ne ressemble plus à un humain et se trouve à ce moment-là socialement coupé des autres, de sa femme, de ses amis. A la question est-il encore un homme ? Se superpose la suivante a-t-on le droit d'infliger cela à un homme ? Donc ça pose des questions philosophiques et morales que pose de plus souvent Greg et Gunn dans ses nouvelles essentiellement peut-être plus que dans ses romans. Je vous recommande sa trilogie enfin la trilogie les trois recueils de nouvelles c'est une intégrale raisonnée des nouvelles de Greg et Gunn aux éditions du Bélial enfin c'est sorti aussi en poche. Donc comme le disait Sylvie Denis Greg et Gunn est un moraliste à l'heure du choix. Je vous cite quelques récits Égène dans cet avenir où on achète quasiment sa progéniture on quitte si on a gagné à la loterie on a assez d'argent pour s'offrir l'enfant le plus merveilleux dont on puisse rêver. Ne se pourrait-il pas que l'enfant soit trop parfait et qu'il pose des problèmes aux parents bien évidemment. En apprenant à être moi un cristal de réseau neuronaux imite parfaitement le cerveau. Quand ce dernier se dégrade avec l'âge le cristal prend le relais pour l'éternité on ne deviendra pas gaga. Égène pose une fois encore sa question favorite et ça est-ce que c'est humain ? Dans les douves on a un racisme primaire avoué et revendiqué des pauvres de la part des pauvres qui ne veulent pas voir les étrangers le racisme disons ordinaire que l'on constate aujourd'hui et un racisme beaucoup plus discret de la classe dominante entre ceux qui réclament un mur entre eux et les autres une sorte non pas de mur comme Trump le rêve mais un mur génétique pour se constituer en espèces à part on ne pourra plus se mélanger parce que nous serons génétiquement différents voilà donc c'est la pire forme qu'on puisse imaginer dans Baby Brain une femme porte dans son utérus le cerveau de son mari victime d'un accident le temps de lui cloner un nouveau corps ou de renoncer à le sauver elle peut parfois un peu dialoguer avec lui pardon dans plus près de toi grâce au dispositif d'Oli toutes sortes d'expériences deviennent possibles échanger les corps et les sexes avoir le même sexe que son partenaire et inversement autrement dit devenir l'autre absolument identique tout connaître de lui d'elle à la perfection mais une fois qu'il n'y a plus de mystère quel échange reste encore possible avec l'autre quelle désir quelle affection peut-on encore avoir dans fidélité également un couple désire figer ses neurones pour toujours éprouver ce bonheur d'être ensemble à quel moment précis verrouiller les esprits après l'amour dans le désir qui est né de l'attente dans le plaisir d'activité menée en commun dans la joie de retrouvailles c'est difficile et puis est-ce qu'on est vraiment amoureux à partir du moment où les neurones sont figés sur le curseur amour fidèle et qu'on sait qu'il n'évoluera jamais plus le mari a fait ça la femme n'a pas suivi puis finalement elle l'a quitté voilà donc même limité à des personnes qui choisissent de changer cela a des impacts sociaux comme je le disais dans l'une rêve et l'autre pas de Nancy Cress on voit comment un changement apparemment mineur celui de ne pas avoir à dormir peut changer une société puisqu'il va y avoir des manifestations et des réactions de tous ceux qui dorment en moyenne 8 heures par jour pour dire qu'il y a une concurrence déloyale sur le plan professionnel alors les auteurs de science-fiction ont l'habitude d'imaginer le pire et pour métier de réfléchir au futur en gestation de décliner des avantages inattendus et des conséquences bien au-delà de ce que la science et la société rêvent ou prévoient c'est en cela que la science-fiction est une littérature axée sur le présent qui met en scène dans le laboratoire de la fiction ce qui n'existe encore qu'à l'état de projet ou au niveau des sciences humaines et sociales ce qui ne fait que s'esquisser donc leurs observations à mon avis se fondent sur deux principes en tout cas ce sont peut-être les miennes d'observation la curiosité inhérente à l'être humain ne permet pas d'interdire durablement une recherche quelle qu'elle soit ne vous faites pas d'illusions si une catastrophe risque d'advenir et une bêtise d'être commise elle adviendra tôt ou tard le principe de Peter ou du moins on n'est pas loin d'une loi de Murphy annonçant que si une chose doit mal tourner ça tournera mal l'accident de Fukushima en est un exemple il n'aboutira pas à l'arrêt du nucléaire comme on le pensait dans un premier temps le premier impact de Fukushima porte sur la gestion des risques et nous revenons à la Sainte-Dinique du début inspection des centrales révision des protocoles prise en compte de dangers ignorés jusqu'à présent sauf que la Sainte-Dinique nous enseigne toujours qu'il y a des contrôles qu'on ne pourra jamais prendre en compte totalement parce que sinon c'est un coût astronomique pour un danger de tellement faible amplitude que c'est irréel qu'on n'y arrivera pas et que donc évidemment c'est toujours un compromis qu'il faut faire la science des risques c'est la science du compromis donc à preuve les vieilles centrales en France qui ne cesseront pas leur activité une fois atteinte leur date de péremption mais qui verront qui voient en ce moment leur durée de vie prolongée pour des raisons essentiellement économiques parfois indirectes et aussi pour le besoin de fournir de l'électricité c'est plus seulement de l'économie que c'est de dire attendez si vous n'avez plus d'électricité on va entendre les gens gueuler et même ceux les antinucléaires diront bon ben faites un effort et faites les durer un peu plus longtemps donc l'économie la mise en concurrence qui transforme toute activité scientifique ou industrielle en course au brevet détermine le cadre de la recherche et ses applications et rien ne résiste longtemps à cette poussée donc imaginer tout ceci empêche le monde de la finance de dicter les règles du jeu imaginez plutôt qu'on va empêcher le monde de la finance de dicter les règles du jeu relève de l'utopie par ailleurs s'il semble préférable d'interdire de fabriquer le vivant il aurait fallu s'opposer bien plus tôt aux recherches qui ouvrent ces possibilités avant de fabriquer on a appris à séquencer à manipuler à modifier la question du danger du vivant artificiel semble un peu dépassée dans la mesure où elle est liée à la modification du vivant créer ex nihilo des formes existantes est-il plus dangereux que modifier les organismes présents dans la nature les transformations souvent semblent pires dans la mesure où elles ne créent rien mais remplacent l'existant il n'y a pas ajout mais substitution et puisque rien ne saurait être stoppé il faut canaliser envisager les risques même les pires surtout le pire envisager les résultats les plus fous une transformation du vivant à ce point radical qu'elle serait sans rapport avec aujourd'hui il faut donc anticiper aussi pour se protéger alors dans les deux cas la modification et la création d'organismes font peser une menace sur le vivant actuel on est bien d'accord mais se pose aussi la question éthique de la manipulation du vivant qui fait de l'homme un démiurge a-t-on le droit de modifier la nature faut-il la laisser telle qu'elle c'est une question qui est par exemple posée même sur un tout autre plan dans la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson parmi les 100 premiers qui vont sur Mars il y en a qui disent bon ben on va laisser la planète en l'état on va l'abîmer le moins possible les autres disent bon il n'y a rien sur Mars on terraforme et puis voilà et puis le paysage va être modifié que faut-il faire ne toucher à rien bon or cette manipulation s'est effectuée de tout temps elle a modelé les paysages transformés par l'agriculture elle a transformé les animaux en espèces domestiques des vaches produisant davantage de lait et en permanence ce qui n'était pas le cas avant elle utilise des bactéries pour transformer des aliments elle modifie la faune et la flore au fil de patientes sélections des greffes pour le commencer avant de faire du Monsanto l'impact sur la nature est visible partout autour de nous nous savons que la sixième extinction de masse des espèces a d'ores et déjà commencé nous nous en alarmons à peine entre deux spots publicitaires et un résultat sportif autant dire que le monde n'a pas encore réellement pris la mesure du problème à l'exception de quelques associations militantes sur lesquelles on peut se décharger de cette culpabilité et elle ne sera prise qu'à la condition que les remèdes ne nuisent pas à la croissance l'économique encore les conséquences sont parfois indirectes l'industrie du charbon dans l'Angleterre du 19ème siècle entraîna la modification génétique d'une espèce de papillon qui se dota d'ailes noires tant que le paysage restait couvert de suie il retrouva progressivement des teintes claires quand cette pollution fut éliminée nous avons fait et défait mais toutes les espèces par le seul fait d'être et de prospérer ont un impact non nul sur la nature environnante petit ou grand réversible ou pas tout modifie et restaure l'équilibre naturel du moins il y a sans cesse réadaptation et un retour à l'équilibre du fait des changements climatiques de la pression environnementale sur l'ensemble de la faune et de la flore nous avons fait et défait nous ferons et déferons encore et peut-être au prix de notre propre intégrité c'est toujours les leçons retenues en tant qu'auteurs de science-fiction et ce ne serait pas la première fois par le passé une extinction au moins sur terre n'a pas été le fruit d'une catastrophe naturelle et a été causée par les créatures elles-mêmes par leur rejet les archéobactéries ont favorisé l'émergence d'une autre forme de vie au prix de leur propre disparition elles ont été la cause de la première extinction de masse des espèces la leur mais le modèle plus élaboré qui en a résulté consommant de l'oxygène ce qui les avait empoisonnés a été une étape profitable en termes d'évolution sur le plan de la complexité ce qui nous a permis d'émerger donc cette première étape selon nos critères au regard de l'évolution a été bénéfique si modification ou supplantation il doit y avoir suite à une intervention humaine on peut légitimement supposer en tout cas espérer que ce sera au profit d'une plus grande complexité conférant des avantages décisifs on trouvera nécessairement au fil d'une série d'adaptations avec le milieu suivant les lois de l'évolution telles que Darwin et ses suiveurs les ont posées un nouvel équilibre prémédité ou non volontaire ou fortuit et si ce n'est pas le cas l'impasse évolutive que représente l'humain s'arrêtera les espèces qui lui succéderont se révéleront plus adaptées autrement dit nous l'aurons bien cherché mais c'était inscrit en nous nous étions faits pour parvenir jusqu'à un certain stade et pas pour le dépasser il y a aussi des romans de science-fiction qui racontent cela la science-fiction est allée bien plus loin que toutes les prévisions catastrophiques ou non qui ont été faites sur le sujet ce ne sont que des histoires mais elles sont écrites par des hommes et elles reflètent avec assez de justesse l'ensemble des opinions sur la question comme l'a dit le psychologue Adam Phillips qui s'est souvent penché sur la nature et les causes de nos peurs et notre rapport au vivant et à la mort à partir du moment où de telles questions entrent en ligne de compte dans notre effort de nous considérer du point de vue de la nature de soi-disant questions biologiques deviennent des questions morales sur un long terme la divergence dans ces romans peut être telle qu'il sera difficile de reconnaître l'humain originel dans le résultat final ou le vivant tel qu'il était jadis pensez aux humains de Simac dans Demain les chiens la science-fiction est tolérante comme les intelligences artificielles parvenues à la conscience sont progressivement acceptées au sein de l'humanité et cessent d'être considérées comme antagonistes les humains augmentés ne sont pas mis au banc de l'humanité ils prennent simplement des chemins différents qui relèvent davantage d'un choix de culture que de nature l'intégrité du corps en vertu de laquelle on invoque la dignité humaine n'est pas un tabou en science-fiction dans la mesure où la plupart des récits permettent de se rendre compte que la dignité ne se niche pas dans l'apparence alors il s'agit moins de désirs de perfection que d'adaptation sociale au sein de l'écosystème humain très changeant lui nul doute que des milieux différents suggèrent des réponses différentes en termes d'adaptation qui rendent par définition illusoire un idéal de perfection humaine immuable chaque animal est parfait au regard de son écosystème le gnou par exemple a 3 minutes pour se mettre sur ses pattes et pour gambader derrière sa mère c'est le prix de sa survie donc en 3 minutes il est fonctionnel et il peut bouger nous on met beaucoup plus de temps sinon évidemment un prédateur aura eu le temps d'arriver il est prédéterminé pour y parvenir par chance l'humain lui ne l'est pas prédéterminé nous avons ce qu'on range sous le nom de néothénie des caractères larvaires la néothénie ce sont l'axolotel par exemple qui peut rester jeune il y a des caractères larvaires qui vont rester et il peut retarder son évolution nous aussi nous avons une fin de croissance qui se fait à l'extérieur du corps nous continuons de grandir et donc de parfaire l'organisme l'individu que nous sommes après la naissance notamment le crâne la fontanelle c'est un crâne mou qui n'est pas soudé comme une noix de coco voilà ce qui lui permet de se déformer au moment de l'accouchement et donc d'avoir un crâne plus grand plus gros qui n'aurait jamais pu sinon passer et avec un cerveau qui va ensuite pouvoir continuer à croître et ça ça a été le caractère évolutif primordial qui a donné ce fameux coup de pouce à l'humanité sur toutes les autres espèces la déformation du crâne donc c'était un changement involontaire bien évidemment là mais donc jouer avec l'évolution ne va pas sans risque on ne peut pas faire n'importe quoi et donc à défaut d'interdire puisqu'on a bien vu qu'on n'y arrivera jamais il faut anticiper encadrer généraliser le principe de responsabilité alors les auteurs de science-fiction explorent toutes les conséquences évolutives jusqu'à imaginer les nouvelles destinées de l'espèce humaine elles sont fonction du contexte et du nombre donc là on peut peut-être les ranger entre les conséquences évolutives au niveau de l'individu ou au niveau du groupe alors individuelles si elles sont isolées et contraintes genre le cobaye ou bien une urgence pour quelqu'un ce sont des gens qui sont exclus de la société sur le plan psychologique ça entraîne une perte d'identité une perte d'appartenance au groupe humain sur le plan philosophique ça pose la question de la définition de l'humain et ça entraîne de la législation supplémentaire puisqu'il va falloir légiférer sur ces problèmes là si c'est toujours individuel mais isolé alors attendez que je ne perde pas ma ligne isolé et volontaire pour l'obtention d'un avantage par exemple sur le plan philosophique on va toujours poser la définition de l'humain sur le plan psychologique ça suppose une certaine force de caractère j'assume et j'assume aussi la solitude qui sera entraînée ce que l'on voit dans toutes les histoires de super héros le super héros il est droit il est fier dans ses bottes il ne se pose pas de questions il reste seul et c'est pas grave il a cette force de caractère et tous les passionnés les geeks c'est à peu près la même chose sur le plan de la société par contre ça suscite de la peur du rejet et de l'hostilité maintenant sur le plan collectif si elles sont limitées à quelques groupes et volontaires nous avons des groupes des communautés des corporations qui vont certainement se placer à l'écart de la société sur le plan psychologique on aura un esprit de corps assez fort de la solidarité dans tous ces groupes et un certain sentiment de supériorité puisqu'on a réussi à s'extraire du groupe humain normal pour gagner un avantage sur le plan sociologique évidemment on aura une certaine forme de mépris et peut-être de sentiment de fin du monde on peut penser par exemple aux hommes sans futur de Pelot où là ça se fait un peu autrement c'est pas volontaire justement c'est involontaire les êtres les enfants qui naissent sont vachement plus intelligents et très vite quittent leurs parents pour se mettre dans des communautés à part et n'échangent plus du tout avec donc là les autres qui n'ont que des enfants qui partent progressivement voient bien que c'est une fin de l'humanité et que là la prochaine humanité elle est plus loin et donc si elles sont collectives généralisées et contraintes alors là c'est sous une certaine forme de progrès avec un contrôle qui sera étatique gouvernemental ou autre nous aboutissons à un changement de société carrément donc en amont ça suppose encore des lois il y aura peut-être un eugénisme d'état ça sera peut-être un enfin ça sera peu dictatorial ça c'était avant dans certains récits on montrait le côté dictatorial de la chose ça sera dictatorial non pas par la contrainte physique mais plutôt par des manipulations des pressions socio-économiques publicitaires marketing et autres etc on voit bien alors si ça marche nous avons un nouvel Eldorado qui va s'ouvrir à l'humanité avec des avantages partagés l'accession à une nouvelle forme de liberté la transformation du corps la fin des maladies laquelle devient parfois une possibilité de châtiment et là on pense à André Ruelan décédé d'une petite pensée pour lui dans Broby Galeuse où les délinquants les repris de justice on leur inocule une maladie donc pour un petit délit il a une grippe lorsque dans le bus il se met à éternuer et à se moucher tout le monde s'écarte de lui parce qu'on voit en lui un délinquant voilà une paire de société c'est la fin des comportements néfastes à l'individu puisqu'on va pouvoir aussi les contrôler de l'alcool des drogues qui n'auront peut-être plus effet sur l'organisme voilà ça sera peut-être à ce moment là puisqu'il n'y a plus moyen de se détériorer de se casser la santé la fin des plaisirs et peut-être l'apparition de nouvelles addictions puisqu'on va toujours un peu chercher à dépasser des addictions qui n'auront bien sûr pas été prévues si c'est le cas si c'est un échec et non pas une réussite nous aurons plutôt la révolte contre la société qui a organisé cela ou la tentative de contrôle cette fois-ci très coercitif ou alors le gros échec la récession la régression ou la fin de l'humanité alors une synthèse des récits qui met en scène le futur de l'humanité voit s'esquisser des constantes en gros sur l'ensemble des bouquins soit trois types de branches humaines des humains naturels soucieux de leur intégrité physique des humains mécanisés incorporant dans la chair les technologies utiles et essentiellement de l'information d'ailleurs et puis celle d'assistance et de soutien de l'organisme enfin des humains biologiquement modifiés pour affronter les conditions de vie dans l'espace face aux rayons cosmiques ou celles de planètes hostiles à la biologie terrestre perdant même parfois l'apparence humaine pour adopter une morphologie plus conforme aux nouvelles conditions de vie bref une humanité qui a réussi partout et qui a accéléré la compatibilité d'un environnement à un autre alors assez souvent ce rameau s'il est encore en capacité de communiquer avec ses cousins désormais est mal considéré d'eux rejeté pour avoir ainsi attenté à son intégrité fréquemment les arguments opposent deux conceptions antagonistes adapter l'environnement à soi ou se changer pour s'y adapter chacun respecte l'une de ses lois en général le conflit entre les groupes se fait en fonction d'une certaine idée de l'humanité qui déterminera donc le penchant de la balance d'un côté ou de l'autre on peut citer les exemples schismatrices plus de Bruce Sterling où l'on trouve les mechas qui sont des technophiles les morphos qui sont modifiés génétiquement et qui ont le contrôle de soi qui préfèrent agir directement au niveau cellulaire de leur corps et qui tout ceci débouche à une ramification enclade une diversité humaine qui essaime dans l'aube de la nuit le grand récit de Peter Hamilton nous avons des édenistes modifiés ils ont un lien d'affinité proche de la télépathie et les adamistes qui ont tenu à préserver leur patrimoine tout en améliorant leur corps à l'aide d'un plan nanotechnologique dans l'étoile mourante de Ayordal et d'Uniac nous avons beaucoup plus de groupes nous avons les mécanistes on voit donc les mécas toujours les organiques c'est l'ADN une fois de plus les connectés ça sera le côté information et la fédération originelle qui elle n'a pas changé statistiquement donc on trouve peu de variété dans les formes et les propriétés des citoyens de l'avenir dans la littérature de science-fiction les univers identiques aux sociétés de Varley que j'ai déjà cité où on change de sexe comme de chemise où on adopte des morphologies exotiques et proprement inhumaines ne sont pas si répandus comme si l'humanité après un foisonnement intense un petit délire qu'on s'est autorisé se serait régulée d'elle-même et en serait venue à ne conserver que les caractéristiques les plus utiles au milieu considéré dans l'espace ou sur une planète exotique en ne s'écartant que peu de sa forme originelle les formes les plus étrangères et les plus atypiques s'apparentent davantage à des postures se caractérisant par la taille la forme des doigts ou des sens exotiques elles concernent une poignée d'individus résolus à marquer leurs différences comme aujourd'hui les amateurs de tatouages et de piercimes extrêmes certains vous connaissez c'est assez impressionnant il faudra qu'ils pensent qu'ils vont vieillir avec ça aussi qui se font donc implanter sous le terme des excroissances propres à stupéfier en revanche des humains augmentés constituant des groupes culturels différents se regroupent au sein de sociétés adaptant un mode de vie adapté cultivant éventuellement une certaine animosité entre les peuples généralement entre les meccas et les bio sans pour autant se couper de leur humanité celle-ci serait désormais entendue comme le signe comme signe de tout ce qui partage un même ensemble de propriétés et de valeurs intellectuelles et morales voilà ce que c'est que l'humanité et l'apparence plus rien à faire les formes les plus divergentes s'écarteront d'elles-mêmes de l'humanité on en a un exemple par exemple dans la terre bleue de de nos enfances de nos souvenirs et sa suite où la la personne du groupe qui vivait sous l'eau a choisi de devenir une baleine et une baleine en plus dans un satellite artificiel loin de la terre mais c'était aussi par un désir de retour aux origines donc retour à la vie aquatique et choisir cette forme cette forme de vie par respect aussi mais du coup elle est toute seule avec ses serviteurs les personnes qui s'occupent de son corps et elle s'écarte de l'humanité plus personne n'arrive vraiment à échanger avec elle elle s'écarte d'elle-même donc dans des communautés et ça n'a plus d'impact réel sur la société simplement car trop d'étrangeté empêche la communication ils finissent par constituer une espèce à part on a par exemple la société microscopique occupant le manteau hyperfluide d'une étoile à neutrons dans flux de Stephen Baxter donc il y a toute la technologie pardon la technologie la technologie est à peine évoquée dans la manière dont ils se sont transformés mais tout ce qu'ils ont comme appareil est à partir de ce qui constitue une étoile à neutrons donc on a une grande leçon de physique et on a des humains qui sont là le temps pour eux ne s'écoule pas du tout de la même manière et évidemment il n'y a aucun moyen d'échanger quoi que ce soit avec le reste de l'humanité donc tout ceci ne diffère pas beaucoup de ce qu'on a constaté au cours de l'évolution si ce n'est que c'est désormais plus rapide et que c'est provoqué en résumé les fictions où l'humanité accepte dans un même élan de s'arracher à sa condition actuelle ou évolue de conserve vers de nouveaux états est vécue en gros positivement au sein de la science-fiction en revanche les récits propres à susciter l'angoisse devant des interventions génétiques monstrueuses ou une profusion de nanotechnologies incontrôlables sont de deux natures d'une part les manipulations économiques ou politiques qui sont des procès anticipés de nouveaux modes d'asservissement c'est moins la transformation de l'humain qui est dénoncée que son instrumentalisation au service d'une économie ultralibérale ou dans un but de contrôle de l'individu ce n'est pas la nature du changement qui est en cause mais sa destination cette catégorie de récits se situe davantage dans la lignée du meilleur des mondes et de l'eugénisme de masse ainsi que des dystopies en général contre un certain type de servitude et de domination de l'individu d'autre part nous avons les répercussions sociales inattendues à petite ou grande échelle qui sont du ressort des pouvoirs publics qui devront imposer des normes légiférées sur ces évolutions sociales et comportementales induites ainsi que sur certains impacts touchant le psychisme des personnalités les plus fragiles il y a des conséquences psychologiques des interrogations métaphysiques sur son appartenance à l'humanité que l'on voit déjà dans la chirurgie plastique où certaines personnes ont besoin de se poser ces genres de questions et sont tout d'un coup atterrées par ce qu'elles ont fait et qui concernent donc aujourd'hui les personnes ne se reconnaissant plus à la suite d'une chirurgie ou alors où les témoins sont victimes de violences extrêmes légiférer fait partie du processus naturel de pénétration sociale d'une nouvelle technologie ou de nouveaux comportements c'est une conséquence à chaque fois de la société économique actuelle basée sur la compétition et le culte de la performance au fur et à mesure que les inégalités s'accroissent cette compétition est portée à son plus haut degré d'exacerbation favorisant les dérives génistes au passage on remarquera que le génisme a changé de camp avant le citoyen craignait une utilisation gouvernementale genre le meilleur des mondes justement où on fabrique le citoyen du futur à présent les gouvernements font face à la pression de parents désireux d'avoir l'enfant parfait et refusent ce que demande le citoyen donc ces récits de science-fiction dressent l'inventaire des problèmes qui risquent de se poser un jour à des fins préventives ou sont des méditations philosophiques sur la nature de l'homme malgré la charge dramatique ou la puissance démonstrative dont se part le récit ce ne sont pas des mises en garde contre l'humain augmenté mais bien contre une certaine forme de capitalisme faut-il donc systématiquement tout refuser Brian Stabelford qui a beaucoup écrit sur le génétique enfin bon de par sa formation professionnelle évidemment il en est très capable soulève des questions qui sont transposables ailleurs les partisans de la prudence font souvent appel à l'argument suivant l'extrapolation des conséquences de nos actes n'est pas toujours parfaite et il est possible qu'un acte donné dont toutes les conséquences semblent positives aient des effets de bon inattendus malheureusement cet argument favorise le développement d'une forme de paranoïa galopante qui refuse de prendre en compte toute estimation rationnelle des risques au lieu de condamner mieux vaut anticiper le changement pour mieux s'y préparer et c'est la législation citée plus haut on constate au passage que malgré la nouveauté des apparences ce sont toujours les mêmes désagréments qui reviennent sous d'autres atours ils ne font pas plus le procès de l'humain augmenté que celui d'un plan mammaire défectueux ne fait le procès de la chirurgie esthétique il est vrai que la multiplication des escroqueries sur la toile permet de diaboliser internet on l'entend assez souvent encore faut-il savoir faire le tri entre ce qui relève d'un danger intrinsèque au numérique ou pas quand on comprend ça on comprend qu'il s'agit de paranoïa qui envisage le pire alors que ces cas de figure se sont présentés de tout temps je m'étonne d'ailleurs qu'à chaque fois que l'on parle aux informations d'escroqueries faites sur internet qu'on ait jamais eu le même discours par rapport aux courriers publicitaires qui faisaient la même escroquerie et on n'a jamais dit attention la lettre c'est dangereux ne l'ouvrez pas ne regardez pas votre courrier et là maintenant on dit ne cliquez pas dessus s'il y a une personne assez stupide pour répondre à un spam un phishing et tout bon ben finalement ça la concerne de la même manière qu'il y a des gens qui étaient assez stupides pour répondre à des offres qui semblaient mérifiques et qui étaient une pure escroquerie rien n'a changé en fait au pire à supposer que l'indésirable soit commis c'est pas la première fois que l'humanité s'égarrerait sur de mauvais chemins mais il faut parfois accepter de se perdre pour pouvoir ensuite se retrouver à supposer qu'on l'ait jamais été les dérives sont toujours inhérentes à notre nature humaine car quelles que soient les formes que nous adopterons à l'avenir nous resterons toujours foncièrement humain voire trop humain la catastrophe ultime ce serait la supplantation du vivant par des créations non contrôlées et par conséquent la transformation radicale de l'humain voire sa disparition totale au profit de quoi impossible de le dire inutile même la question ne se pose pas en ces termes il s'agit simplement d'envisager la chose à notre échelle mais aussi au regard de l'évolution est-ce que c'est grave est-ce que c'est impensable pas dans la science-fiction à force d'envisager la question on a fini par la reconsidérer de façon plus pondérée dans la musique du sang j'avais dit que j'y reviendrai de Greg Baer écrit en 1985 les puces biologiques se sont répandues à travers le monde et ont irrémédiablement contaminé l'humanité réalisant une symbiose irréversible de tous les individus de la planète et de tout le vivant d'ailleurs où chacun garde peut-être son identité au sein d'un grand organisme qui concerne la planète entière la transformation du point de vue de ceux qui l'ont subi est moins considérée comme une perte que comme un avantage du moins comme une étape supplémentaire sur le chemin de l'évolution il n'est pas sûr que le lecteur à l'image du dernier humain encore préservé qui redoute cette métamorphose mais sachant qu'il ne peut y échapper qu'au prix d'une solitude écrasante soit favorable à cette perspective le dernier on le voit dire attendez attendez non je ne veux pas j'ai peur nous ne sommes pas toujours favorables au changement mais nous y sommes parfois contraints il va de soi que l'humain préférerait préserver ce qui fait sa spécificité et ne rien changer depuis quand formule-t-il ce souhait quand est-ce que nous avons décidé qu'il ne faut pas nous changer à quel stade de son évolution considère-t-il qu'il ne faut plus toucher à rien peut-être nos lointains ancêtres taillant des silex pensaient-ils la même chose peut-être ne s'agit-il que d'un syndrome de Peter Pan à l'échelle de l'espèce par le passé la nature a fait de même on parlait de nos mitochondries qui sont la trace d'une symbiose de la cellule et de son parasite une association qui a été effectuée dans un lointain passé et qui pourrait se reproduire demain qui pourrait se répéter ici ou là par notre faute ou pas alors probablement nous sommes prêts à envisager toutes les transformations du vivant la nôtre en particulier s'il s'agit d'un processus naturel et lent imperceptible à l'échelle humaine qui a fait de nous les quasi-singes du début à des individus modifiés et qui peut-être dans 100 millions d'années nous auront tout à fait une autre apparence si on nous le dit aujourd'hui peut-être qu'on on ferait peut-être tout pour que ça n'arrive pas je ne sais pas mais de quel processus évolutif s'agit-il sinon d'un ensemble de contraintes d'un milieu en perpétuel réajustement la pression d'un environnement dans le changement duquel nous prenons plus que notre part du fait de nos activités nous sommes engagés malgré nous dans un processus évolutif depuis bien plus longtemps que nous le pensons sans pouvoir reculer par ailleurs rien n'interdit de considérer comme composante de l'évolution notre capacité de transformation du vivant on dit ça fait partie dès le départ des lois darwinistes l'apparition de la conscience de l'intelligence sont elles aussi inhérentes à l'évolution des espèces et à ce titre les conséquences qui en découlent il ne s'agit que d'un paramètre évolutif supplémentaire que la science-fiction a longtemps abrité sans s'en rendre compte chaque fois qu'elle faisait intervenir des extraterrestres qui attendaient que les humains les terriens parviennent au stade d'évolution adéquate pour entrer en contact avec eux et leur faire bénéficier de leur technologie les faire entrer dans la grande confédération galactique Arthur Clarke avait même imaginé en 1953 qu'il en résulterait une série de mutations transformant l'humanité vers l'étape suivante l'âge de l'espace dont bénéficieront les enfants d'Icare nul pessimiste ici devant la perte de l'humanité telle que nous la connaissons mais une acceptation fataliste au sens premier du terme fatum le destin c'est comme ça la métamorphose fait partie de la vie bien des espèces sur terre doivent mourir pour renaître réussirons-nous notre saut évolutif ou bien échouerons-nous pardon nous n'en savons rien c'est pas mal mais quel que soit le résultat il se pourrait bien qu'il soit écrit dans nos gènes les accidents parfois spectaculaires ont accompagné les activités humaines au fil des évolutions sans jamais mener à leur abandon l'histoire des sciences et techniques est jalonnée de catastrophes industrielles ce qui n'a jamais mené à l'abandon de l'automatique du chimique du transport rapide etc peut-être est-il temps de s'arrêter là car l'ampleur des désordres est désormais à l'échelle planétaire mais il y a lieu de douter qu'on le fera nous ferons comme toujours nous corrigerons les défauts nous apprenons de nos erreurs la science-fiction m'aura au moins appris cela il faut composer avec la nature humaine il se présentera tôt ou tard un impondérable réduisant en néant les mesures de sécurité la science-fiction permet de cerner ces problèmes justement c'est l'intérêt aussi de cette littérature en les jouant sur la scène du théâtre de la fiction les personnages vivent dans l'environnement où on les a placés ils n'en connaissent pas d'autres ils n'ont pas comme leur auteur un regard évaluateur en comparaison à un référent enfin si l'auteur fait bien son travail et joue bien le jeu avec ses personnages c'est peut-être parce que l'auteur a mentalement accepté toutes les conséquences de l'univers imaginé et dépassé le jugement de valeur porté de l'extérieur que sa littérature est considérée par certains comme effrayante ou pessimiste c'est en faisant abstraction de son environnement qu'on réussit l'immersion dans un univers imaginaire au point de l'appréhender selon le point de vue d'un de ses habitants cet effort de logique et d'abstraction est riche d'enseignement même si l'on voit que ça n'a pas été aussi évident dans toute la littérature des choses qui étaient considérées comme négatives sont maintenant tolérées ou complètement acceptées dans la littérature de science-fiction il y a là aussi une évolution et un cheminement si on regarde la date de certains des bouquins ainsi l'auteur observe ces personnages plus qu'il ne les habite et découvre quelques aspects de sa société virtuelle par leurs yeux l'absence de jugement sur une situation hypothétique comme la prise en compte de comportements au diapason de la société mise en scène aide à prendre du recul et à faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit alors ces mises en scène dans des environnements qui évaluent de multiples possibilités aide donc à relativiser ce qui est d'abord considéré comme inacceptable à accepter nos réticences aux changements à accepter surtout que rien n'est jamais permanent certains y voient même une autorisation à aller de l'avant sans se soucier des conséquences les ribofunks qui pratiquent la biologie de garage revendiquent le droit de jouer avec les briques du vivant de disposer de leur corps comme ils l'entendent et donc de le transformer au gré de leur fantaisie ils se moquent des protocoles et sont prêts à relâcher dans la nature leur création il y en a un en particulier qui veut faire une espèce de papillon en voie de disparition à cause de la pollution une espèce de papillon tout à fait identique mais la modifier pour qu'elle soit plus résistante c'est tout à fait louable si l'on veut mais cette espèce résistante va forcément prendre la place des espèces menacées par la pollution et introduit donc quelque chose dans la chaîne du vivant il va falloir se poser des questions là dessus donc peut-être la pression environnementale rendra-t-elle éphémère leur production ça ne va pas durer mais tous les papillons ne retrouvent pas à la fin leurs ailes blanches ailleurs les postes humains militent activement pour l'amélioration génétique de l'homme ils rêvent d'immortalité de ressusciter leurs idoles disparus Elvis Presley en tête demain des postes humains pourraient avoir une taille démesurée une pose zébrée une vie perçante des propriétés inimaginables leur conférant un avantage dans un domaine ou l'autre et il ne s'agit pas cette fois de science-fiction si la liberté de disposer de son corps est donnée si alors il faut considérer que le voisin a les mêmes droits et qu'on ne saurait rien lui imposer il y a néanmoins une différence de nature avec les exemples du passé les archéobactéries se sont involontairement anéantis l'homme lui est conscient de ses actes et de l'impact de ses actes ce qui lui donne une responsabilité cette responsabilité lui impose de ne pas attenter à autrui et donc de se prémunir de tout ce qui pourrait être ressenti comme un dommage ou causer du tort cette responsabilité suppose qu'ont été prises en amont toutes les précautions nécessaires pour empêcher les accidents dommageables à l'homme et à la nature on retrouve ici la gestion du risque qui sert à envisager ce qui est prévisible ainsi qu'à remédier aux conséquences en cas d'impondérable comme empêcher un organisme de propager ses propriétés dans la nature et être prêt à combattre une éventuelle contamination celui qui fait répare généralement pour le moment c'est pas le cas il importe de ne pas se laisser raveugler par l'éthique de conviction que Max Weber a le premier débusqué dans ce type de débat car c'est ainsi que l'on transforme les questions biologiques en questions morales pour reprendre la formule de Phillips poser des interdits au nom d'une religion d'une culture voire d'une tradition qui désire que rien ne change jamais revient à oublier que nous étions jadis des néandertaliens ou que nos mitochondries se sont jadis liées à un parasite pour devenir constituant de nos cellules les limites définies par l'arbitraire sont le fait d'autorité susceptibles de faire varier le curseur selon les époques ou pour toute autre raison politique ou économique surtout économique c'est ce qu'avait déjà constaté Vercors dans les animaux dénaturés à propos des tropies une espèce entre l'anthropoïde et l'homme préhistorique découverte en Nouvelle-Guinée pour résumer cette histoire les tropies sont très obéissants on les met devant une chaîne de montage ils effectueront le même geste jusqu'à ce qu'on les arrête jamais ils ne quitteront d'eux-mêmes la chaîne de montage donc il suffit de les arrêter de temps en temps de les nourrir de les faire dormir de les remettre au boulot c'est gratuit et puis voilà c'est considéré comme un animal c'est quand même quelque chose qui était plus proche de l'humain et donc le personnage central du récit en anglais veut montrer qu'ils sont fécondables et donc insémine avec son sperme l'une des femelles tropies un enfant qui l'emmaillote suffisamment de l'ange pour qu'on ne voit pas trop ses traits anthropoïdes et se dépêche de le faire baptiser à l'église anglicane et ensuite il le tue et après il va se constituer prisonnier à la police en disant j'ai tué un être humain non j'ai tué un singe c'est rien désolé il est baptisé à ce moment là il y a un procès le procès essaye de déterminer s'il est coupable ou pas du meurtre d'un humain et ce qui posera effectivement tout le procès sur la nature des tropies donc si jamais ce sont des humains il est condamné à mort pour avoir tué quelqu'un mais enfin il aura sauvé toute une espèce si jamais il a tort les industriels pourront continuer à les exploiter et donc le procès va vite s'enliser sur la définition de ce qu'il fait la conscience l'intelligence chapitre après chapitre on aborde un autre domaine et on s'aperçoit donc que la psychologie la zoologie l'ethnologie ne suffisent pas à définir la frontière entre l'homme et l'animal l'arbitraire même de toute décision mettra le juge sur la piste la loi toutes nos lois se fondent sur une succession de définitions apparemment logiques mais tout aussi arbitraires mais tout aussi arbitraires que des tabous qui sont des interdits non fondés dès lors qu'on se penche sur la pertinence de chacune de nos lois à preuve les lois changent selon les époques ce qui est interdit à un endroit ne l'est pas ailleurs en vertu de critères qui ne sont objectifs qu'en apparence le tribunal en viendra à distinguer l'homme de l'animal par son esprit religieux lequel comprend les religions les philosophies la science l'art et jusqu'au totem tabou et cannibalisme rituel tout ceci fait partie du religieux en fait tout ce qui revient à prendre cette distance avec la nature et voici un petit extrait le professeur Rampol continuait sur Arthur à préciser ce changement de qualité la différence entre l'intelligence de l'homme de Néandertal et celle d'un grand singe ne devait pas être bien grande en quantité mais elle a dû être énorme dans leur rapport avec la nature l'animal a continué de la subir l'homme a brusquement commencé de l'interroger or pour interroger il faut être deux celui qui interroge celui qu'on interroge confondu avec la nature l'animal ne peut faire deux l'animal ne peut l'interroger et voilà il me semble le point que nous cherchons l'animal fait un avec la nature l'homme fait deux pour passer de l'inconscience passive à la conscience interrogative il a fallu ce schisme ce divorce il a fallu cet arrachement n'est-ce point la frontière justement animal avant l'arrachement l'homme après lui des animaux dénaturés voilà ce que nous sommes et c'est ainsi que nous continuons de nous comporter donc cette histoire de frontière est très importante vous l'avez dans toute la littérature comprenant souvent des extraterrestres ou des animaux ou genre Tinunours au sapien c'est les hommes de poche des bipeurs la dame de cuir de grimaud dans pas mal de textes des seigneurs de l'instrumentalité où on décide souvent par un procès ou par des interrogations de savoir si cette espèce appartient ou non à ce que l'on considère comme l'humanité en tout cas à ce que l'on considère comme une espèce consciente à partir de là elle a des droits et on ne peut pas en faire ce que l'on veut et c'est justement assez intéressant de voir qu'avec tous les procès sur les nanotechnologies et les biotechnologies cette fois-ci ce n'est plus la question de savoir si nous intégrons nous c'est nous qui décidons à chaque fois une espèce animale ou pas mais de définir plutôt si vous êtes toujours partie de l'humanité ou si vous en êtes sorti vous avez passé la frontière dans l'autre sens alors l'éthique de responsabilité en revanche s'impose à qui s'arroge un droit a-t-on le droit de fabriquer du vivant oui sachant qu'on devient de fait responsable de toutes les conséquences prévisibles et qu'on a pris toutes les mesures pour éviter tout dommage cette prophylaxie ne garantira jamais à 100% qu'aucun accident ne perturbera l'équilibre actuel mais il s'agit d'un risque irréductible le prix à payer pour avancer sur le chemin de la connaissance pour accomplir aussi de grandes choses puisqu'on a chaque fois accompli de grandes choses du reste il ne faut pas se tromper de cible le générateur de risque est moins la quête de connaissance que le désir de reconnaissance le financement et la nécessité de justifier la recherche par des retombées avantageuses poussent à l'empressement et à la négligence qui est responsable de l'art le danger naît chaque fois qu'on pense aux résultats plutôt qu'à la connaissance qu'on va en tirer pour obtenir des budgets un laboratoire met en avant l'utilité pratique de ces travaux plutôt que leur intérêt ils s'empressent d'exhiber des résultats exagèrent leur importance ils s'engagent dans des voies médiocres garantissant de pâles succès plutôt que dans les plus prometteuses mais plus ardues incertaines et inscrites sur un long terme où ils risquent l'échec voilà un autre risque qui est davantage pris en compte en compte par les acteurs le souci de rentabilité on l'a vu revient sans cesse dans les débats sur les manquements à l'éthique et à la loi les comportements que suscitent les impératifs économiques est au centre des craintes des citoyens face aux innovations car il se trouvera bien quelqu'un pour ce n'est pas une raison pour abandonner toute activité mais un motif de vigilance accru orienté dans la bonne direction l'immobilisme est un leurre aucune norme antisismique n'est capable de résister à un phénomène majeur les tremblements de terre n'ont pourtant jamais empêché de bâtir sur le sol ni même d'imaginer des structures toujours plus élancées et parce que l'homme ne saurait rester les bras croisés il doit trouver le courage de s'aventurer un peu plus loin dans la recherche le courage pas la témérité la témérité n'a jamais été qu'une forme déviante de courage une inconscience qui abandonne au destin les conséquences de ses actes quand on part à l'aventure on prend toujours un risque il s'agit d'un risque assumé même au prix de sa propre perte sachant que les précautions auront été prises retour à Adam Phillips dans son ouvrage La mort qui fait aimer la vie il démontre que le goût de la vie nous est donné par la limite irréductible du trépas c'est comme ça que nous avons le goût de la vie dans la boîte de Houdini L'art de s'échapper c'est le sous-titre réflexion autour de la recherche de sensations fortes mais aussi sur celle d'éviter toute prise de risque il met le doigt sur ce qui fait la valeur de l'existence le bonheur n'est pas de l'autre côté de la porte pour y arriver il est de passer la porte il faut le faire il n'y a pas d'aventure sans risque mais il n'y a pas non plus de victoire assumer un risque offre aussi la perspective de grande joie un accident se produira tôt ou tard autant l'accepter il se révélera peut-être bénéfique d'un mal sort souvent un bien cette certitude de notre destin ne doit pas nous miner ni nous réduire à l'immobilité mais nous éveiller à plus de conscience et de vigilance afin de faire au mieux c'est ce qu'on pourrait appeler le compromis de l'aventurier sachant que l'absence de compromis expose à d'autres catastrophes tout aussi inéluctables dites naturelles et c'est d'ailleurs la leçon que chacun retire de son expérience très intime de la mort nous nous savons mortels mais nous n'avons pas d'autre choix dans l'intervalle que de remplir cette existence du mieux que nous le pouvons en prenant des risques parfois mais avec l'assurance de ne pas vivre en vain ainsi de suite à la fin